Hey ! Hey ! Hey ! Aujourd'hui, on va parler de faire son sac et faire un sac de moins 5 kg. Est-ce que c'est possible ? Oui ! À l'heure d'aujourd'hui, organiser un voyage est souvent synonyme de prise de tête. Entre les visas à préparer, les billets d'avion ou les billets de train, ou si vous prenez la voiture, calculez la distance, combien ça va nous revenir au niveau essence, est-ce qu'on va avoir des péages, les frontières, etc. Bref, c'est sans oublier évidemment les fameux tests PCR. Bref, on va pas se rajouter en plus le stress de préparer son sac. Le top du top, c'est d'avoir un sac très léger. Parce qu'il faut savoir que le trois quarts du temps, soit on va se le trimballer à droite à gauche, soit on va faire des randonnées avec. Donc, dans tous les cas, il faut avoir un sac léger. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner quelques conseils pour réussir un sac en moins de 5 kg. Tu es sûre, Wenaëlle ? Un sac de moins 5 kg ? J'attends de voir. En 10 points, je vais vous dire comment faire ce sac. C'est parti. Numéro 1, établir la liste exhaustive des objets que vous souhaitez prendre avec vous. Et donc, je vous conseille vivement de les ranger par catégorie. Par exemple, dans la catégorie hygiène, vous allez avoir la brosse à dents. Et bien prendre avec vous les consommables indispensables. Ah oui, c'est très important les indispensables. Par exemple, après mon café, j'aime bien prendre le chocolat 99 ou alors le chocolat doux. C'est très important. Ça, tu peux le mettre. Mets-le. Mets-le dans ton sac. Non, moi, je parlais plutôt des indispensables du style votre spray à cortisone si vous avez de l'asthme. Voilà, ce type d'indispensables là. Petit 2, il faut respecter la loi de Pareto 80-20. C'est très simple. Il faut prendre conscience que 20% de votre sac va être utilisé à 80% du temps et 80% du reste, enfin le reste du sac, va être utilisé seulement à 20% du temps. Donc nous, ce qu'on va essayer de couper, de supprimer, c'est ces 80% de sac du superflu. Pouf, on l'enlève. Donc, comme on respecte la loi Pareto et qu'on a fait une liste exhaustive de tous les produits qu'on souhaitait garder. On va faire le point numéro 3. On va supprimer une par une les lignes qui ne nous servent à rien. Pour faire ce tri, je vous propose quelques questions du type à quelle fréquence vais-je utiliser ce produit ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre produit qui serait l'équivalent ? Puis-je trouver un autre produit sur place ? Donc à ce moment-là, je n'aurais pas besoin de le trimballer dans mon sac à dos. Est-ce que je peux utiliser un produit pour deux actions différentes ? Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Par exemple, cette petite culotte noire, elle peut aussi nous servir de protection pour ne pas avoir une insolation, c'est ça ? Voilà, il faut utiliser plusieurs fois les objets, c'est ça ? J'approuve. En plus, moi, je trouve que ça fait un style. Tu vas créer une nouvelle mode comme ça. Elles vont être jalouse tes copines. Oui, je ne voyais pas ça comme ça. Moi, je... Si tu insistes, maman. Quatrième point, favoriser la polyvalence. Donc effectivement, on va utiliser des objets de différentes façons, ce qui va nous permettre d'économiser une place folle. Prenons l'exemple de l'huile de coco. L'huile de coco, elle est utilisée pour énormément de choses. Vous pouvez l'utiliser comme baume hydratant. Soin pour les cheveux et pour la cuisson aussi. Ah mais c'était ça, cette petite odeur sucrée que je sentais un peu vahinée. J'adore ! Tu devrais en mettre plus souvent l'huile de coco. Olé, olé ! Point numéro 5. Ne pas prendre deux fois le même objet. Donc ça semble bête, dit comme ça, mais en fait, c'est très simple. Par exemple, si on veut prendre deux t-shirts à manches longues. Ce que je vous propose, c'est de prendre dans deux matières différentes, tout simplement parce que ça vous permettra d'avoir une plus large gamme thermique. Par rapport aux conditions atmosphériques que vous allez rencontrer, c'est beaucoup plus intéressant que si vous prenez deux t-shirts à manches longues coton. C'est kiff kiff bourrico. Donc par exemple, vous pouvez prendre un t-shirt à manches longues en coton et un autre, par exemple, en mérinos. Au niveau des températures, on est sur deux styles différents, c'est top. Ah mais c'est une très bonne idée ma chérie. Tu sais quoi, je vais t'aider à faire ta valise parce que qu'est-ce que tu ferais sans ta mère ? Attends, je reviens. Alors là, je vais prendre en coton, puis en soie, puis en synthétique, et puis à quoi en élastane aussi, c'est pas mal. Oh puis ça aussi. Maman ! Sérieusement, autant ? Bref. Point numéro 6. Éviter les pièges comme acheter un gros sac ou éviter ce type de réflexion. J'ai bien réfléchi, Gwena, et je pense que ça, c'est important. Ça, en vrai, c'est pratique, et puis ça peut toujours servir, quoi. Tu veux dire une crêpière ? Vraiment ? Bah oui, on sait jamais dans quelle situation tu peux te retrouver. T'as besoin de faire des crêpes. Et les tupperwares, c'était nécessaire aussi ? Numéro 7. Du chaud au froid, il faut penser stratégiquement. Par exemple, si vous savez que vous allez dans un pays froid, mais que vous ne pouvez pas emporter des gros pulls parce que ça prend de la place, il faut penser les trois couches. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une première couche un peu technique. Ensuite, vous avez un polaire et enfin un coupe-vent. Ce qui fait que du coup, l'air que vous aurez emprisonné dans votre polaire et qui sera près de votre corps sera chaud et il ne sera pas enlevé par une brise de vent, remplacé du coup par un air qui sera froid parce que le coupe-vent aura fait barrage. Ça, c'est une très bonne technique. De même, il est important de couvrir ses extrémités. Il faut savoir que c'est 60% de notre chaleur par la tête. Il est donc préférable parfois de mettre juste un t-shirt et un bonnet qu'un gros pull et la tête nue. Toute votre chaleur va partir. Enfin, et ça c'est le plus important je dirais dans cette partie-là, c'est de rester au sec. Une petite doudoune très légère, hyper pratique avec un sac de couchage par exemple très fin qui se plie super facilement et tout. Mais qu'ils sont mouillés, ils ne valent plus rien. Du coup, pour avoir un sac léger, il faut penser stratégique. Du coup, ça veut dire que le pull de tatati, tu vas pas le prendre ? Bah non, je viens de dire qu'il faut penser stratégique, trois couches, quelque chose de technique, de pratique, de faim. Tu vas l'avexer. Moi, je te préviens, tu vois ça avec ta conscience. En tout cas, si tu ne reçois plus de petits colis avec des bonbons et des gâteaux à l'autre bout du monde, tu ne viendras pas te plaindre. Maman, c'est bon, je suis grinde, je fais ma valise. Maman, j'ai vu que tu avais remis le pull de tatati dans ma valise. Tu croyais que je n'allais pas le voir. Ah bon ? Tu ne le prends pas ? Tu es sûre ? Tu ne regretteras pas. Le point numéro 8. Le combo basket-tong. Très important. Si vous voulez gagner beaucoup de place, c'est ce qu'il faut faire. Il faut prendre une paire de baskets mi-randos, mi-basket, tout dépend après de votre voyage, et une paire de tongs. Et en plus, ce qui est bien avec la paire de tongs, c'est que non seulement vous pouvez l'utiliser pour aller en ville, pour aller à la plage, mais vous pouvez également l'utiliser pour les douches, les douches un peu communes qui manquent d'hygiène. Au moins, on a nos tongs et ça, c'est top. Point numéro 9, et ça, c'est le top, je trouve, au niveau innovation pour le voyage, ce sont les serviettes en microfibre. À bas, les serviettes, toutes moelleuses, qui mettent une plombe à sécher. Ces serviettes-là, bon, alors, elles sont un peu rèches quand tu t'essuies avec, clairement, mais elles s'essorent, et elles sèchent hyper vite, et en plus, comme dirait ma meilleure amie, on fait un petit burrito avec, et hop, ça glisse dans la valise. Nickel. Et enfin, pour terminer, le point numéro 10, emmener un petit plaisir. Alors, pourquoi j'ai mis ce point ? Parce que je trouve que c'est important de ne pas s'oublier en voyage. C'est vrai qu'on a toujours tendance à faire des choses extrêmement pratiques, d'acheter énormément de produits et autres qui sont pas forcément personnalisés. Si vous êtes un dessinateur, prenez vos dessins, prenez un calepin. Si vous aimez lire, prenez votre livre préféré, par exemple. Un seul. Mais voilà, il faut pas s'oublier, parce que c'est très important de garder sa passion avec soi. Et tu voudrais pas développer une passion pour le pull de ta tati, par hasard ? Maman, arrête ! C'est bon, là, je l'ai faite, ma valise. C'est ma mère, quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces conseils vous serviront. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres conseils. Je suis preneuse. Merci de liker et de partager si vous avez aimé cette vidéo. Allez, psss. Si toi aussi t'as une maman poule, abonne-toi. Gwena ! Oui, j'arrive, maman, j'arrive ! Allez, à lundi prochain ! Ah oui, et bonne fête, maman. Petit bouton, tu viendras pas de plus. Le point numéro 8. Non, ça c'est 9. Sous-titrage Société Radio-Canada